hi guys alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série sur gith donc aujourd'hui on va parler de de la manipulation de l'historique avec gith d'abord il faut dire que c'est quelque chose que l'on doit faire que lorsqu'on travaille encore à un local et qu'on n'a pas encore poussé nos modifications sur les dépôts de distance donc une fois qu'on a modifié nos modifications on a une fois qu'on a poussé tout notre travail sur les dépôts de distance donc il faut éviter de remodifier revenir et remodifier l'historique sinon parce que si tu le fais tu vas avoir un historique différent avec tes autres collègues vu que tu as déjà poussé les modifications précédentes ton historique est déjà sur le dépôt de distance et qu'ils l'ont certainement poulé déjà poulé donc il faut le faire tant que tu es un local pour réarranger tes commits réordonner tes commits pour avoir quelque chose de plus clair avant de les pousser sur le dépôt de distance mais une fois que tu pousses des modifications faut éviter de revenir et modifier ton historique voilà donc ici on va le faire principalement en utilisant les commandes rebase et amen donc rebase pour réarranger des commits pour fusionner des commits ou bien pour fusionner deux branches deux branches l'historique de deux branches vous voyez ou bien la commande amen pour modifier un commit qu'on vient juste de faire donc par exemple là on va déjà on regarde l'état de notre dépôt et il est clean on fait un git log online pour checker un peu voilà on était là avec notre dernier tuto notre dernier vidéo ok maintenant on suppose on crée une page en point html qui sera présente pour notre page d'accueil de notre projet web donc au libre où ב לק someone blanche d'accueil de naoil pour échapper par exausté par des 20 à dimanche ça c'est misma commit disons ajoutons de home point htm pour faire simple ok voilà donc là on regarde un bon on se dit que bon on n'a pas mis un joli logo ou bien un truc du genre donc on réédite notre fichier on ajoute un joli logo dedans qu'est qu'on sauvegarde donc là on se dit que on se dit que dans notre historique on a on a déjà ajouté de home point html alors que là on vient d'ajouter on vient de d'ajouter un joli logo dans toujours dans le home point html alors que c'est là on est on peut dire qu'on est toujours dans la même fonctionnalité dans ces cas là on peut modifier le commit qu'on a qu'on a fait et ajouter et ajouter cette modification du joli logo qu'on a ajouté dans la page home point html donc pour le faire on saisit la commande git commit moi et moi amen voilà là il va nous ouvrir un éditeur vim pour nous demander le message à mettre sur le sur le commit là vous voyez qu'on a le message de notre dernier de notre dernier commit donc on peut choisir de modifier le message ou bien le laisser comme tel donc si on le modifie on peut mettre à jour d'un joli logo dans le home point html qui sera le nouveau message ok donc on sauvegarde voilà et c'est fait si on revoit le nom on voit qu'il a le message ajouter un joli logo voilà donc ça peut être pratique dans les cas où on a déjà fait un commit et qu'on veut revenir qu'on veut revenir d'ici ok maintenant on va voir les cas où on peut on veut on veut par exemple fusionner plusieurs commits on voit les cas où on veut fusionner par exemple plusieurs commits donc par exemple on a fait deux commits qui sont séparés mais qui parlent de la qui parlent de la même fonctionnalité deux commits qui sont séparés mais qui parlent de la même fonctionnalité par exemple on peut choisir de fusionner ces deux commits et ça pour ce faire par exemple on va on va par exemple créer des fichiers on va créer un nouveau fichier supposons qu'on qu'on veuille créer un fichier un point html un point yes et un point html qui sont toujours relatifs à la création de notre page d'accueil donc on crée un fichier un point yes pour avoir quelques commits après on va y revenir pour les fusionner ok un point yes et on sauvegarde chaque deux points et qui ensuite on peut l'éditer si on veut on peut l'éditer ok on appelle notre fichier un point yes là on suppose qu'on a juste rajouté une fonctionnalité dans le fichier yes donc de nouveau fonctionnalité ou des trucs du genre donc on sauvegarde donc on le commit ici le commit git bon on pouvait même mettre un git commit-am donc git commit-am on va faire une dernière un dernier commit on ajoute un fichier un point css on va faire une dernière un dernier commit on ajoute un fichier un point css par exemple donc on édite un fichier un point css on l'édite et l'écrit en même temps point css ok un fichier css qui sera un qui sera un fichier css par exemple avec du code css pour notre page home point html ok on sauvegarde donc on le commit git commit-am on ajoute un message ajoute du fichier css ok ok maintenant si on regarde nos log avec du fichier css on voit qu'on a ces commits là ces derniers commits qu'on vient d'ajouter maintenant supposons qu'on veuille qu'on veuille fusionner ou bien changer l'ordre de certains commits supposons qu'on veuille fusionner par exemple qu'on veuille fusionner par exemple ces deux commits là qu'on veuille fusionner supposons ces deux commits là donc ce qu'on va faire c'est on utilise rebase pour le faire donc on utilise rebase en mode interactif avec git git rebase et ensuite on lui dit qu'on veut agir sur le hit on peut lui passer on peut lui dire qu'on veut travailler sur nos deux derniers commits en lui ajoutant les chapeaux mais aussi on a une option où on lui donne le nombre le nombre de commits sur lesquels on veut revenir en arrière vous voyez donc git rebase moins i ensuite on lui dit revient sur nos deux derniers commits ok donc on y revient là il nous donne nos deux derniers commits qui sont là vous voyez donc nos deux derniers commits qui sont là et les options qu'on peut utiliser donc ces options là je vous laisse regarder la documentation nous on va simplement utiliser le mode squash qui va prendre ou on va prendre ce commit là et le fusionner dans ce commit on prend ce commit là et le fusionner ici on va fusionner ces deux commits donc pour ce faire on on édite le fichier l'éditeur jimcrune qu'il nous ouvre on ajoute s devant le commit qu'on veut le commit qu'on veut fusionner le commit où on va fusionner les deux commits ok donc on on pouvait écrire ici on a mis s parce que c'est le raccourci c'est le raccourci de de squash ici donc on pouvait écrire directement squash mais s aussi c'est le raccourci donc si tu mets s il comprend aussi quoi ok donc on sauvegarde échappe 2.w ok là il nous demande de choisir le message qu'on veut mettre donc ce message là ajout euh de petits modifs ou bien de petits modifs euh dans 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 ajout de petits modifs dans 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 home.is ou bien ajout de ajout du fichier home home.css bon on va garder celui-là bon laissons celui-là on garde celui-là on garde ce message parce que c'est le dernier c'est le dernier commit et qu'ici ici on faisait simplement une petite modification donc ce qu'on va faire on va éditer et commenter celui-là ou bien même on peut même le supprimer donc on le supprime on garde ce message ok qui est là on garde ce message ajout du fichier css simplement ok donc on sauvegarde et on quitte échappe 2.w ok donc maintenant il a réarrangé euh le commit si on refait un git log on voit que il a fusionné les deux commits avec ce message qu'on a laissé quoi ok donc là on a vu comment fusionner deux commits avec toujours l'EBS donc on a manipulé on manipule l'historique en fusionnant nos deux commits qu'on qui nous semblait bon qui là c'était un peu différent c'est pas trop ils nous touchent pas ils nous touchent pas les mêmes fichiers mais deux commits qui nous semblent être dans la même fonctionnalité on peut choisir d'utiliser l'EBS et de fusionner ok maintenant on peut aussi changer l'ordre des de certains commits si on veut toujours on peut aussi changer l'ordre de certains commits par exemple on a deux commits et on veut changer leur ordre pour réarranger et avoir un truc plus clean ok maintenant par exemple là on a ce commit là ajout du fichier css ici on a ajout d'un on a ajout d'un joli ajout d'un joli bon logo j'ai oublié le logo ajout d'un joli logo dans le home dans le home.html vous voyez donc on a aussi ce troisième commit qui est qui parle d'autre chose donc supposons ici on veut changer l'ordre de ces deux commits là on veut changer l'ordre de ces deux commits là on peut choisir toujours on utilise toujours Rebase pour le faire donc toujours Rebase dans son mode interactif ok donc on est là donc on change l'ordre l'ordre de nos commits donc on prend celui là on le met en haut ok donc pour le prendre on utilise VMA donc DD nous permet de le supprimer et le copier dans le presse-papier ensuite I pour entrer en mode insertion on repasse en mode commande ensuite P nous permet de copier vous voyez donc là on a inversé l'ordre des commits et on sauvegarde et WQ ok donc si on regarde si on revoit l'ordre de nos commits on voit qu'on ajoute un ajoute un fichier d'un joli logo passe devant il vient comme le dernier commit et l'autre ajoute du fichier CSS passe juste avant donc là on s'est dit que oui on a déjà on a d'abord ajouté le CSS qui va manipuler le logo en y ajoutant certaines propriétés CSS pour que ça soit plus joli à regarder donc on s'est dit que dans ce cas c'est ce qu'on a fait quoi et on a modifié l'ordre des commits en conséquence oui donc vous voyez que Ribes peut vraiment nous 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 permettre de manipuler nos commits fusionner des commits modifier l'ordre de certains commits etc donc on va voir un dernier un dernier cas où on fusionne par exemple deux branches avec deux historiques différents deux branches avec deux historiques différents bon supposons par exemple qu'on 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 va ajouter des tests unitaires sur le sur la fonctionnalité d'authentification donc on va éditer le fichier os.1 on va on va créer une nouvelle branche pour ça faire et y ajouter un fichier os.test.1.js ouais donc on crée une nouvelle branche on y ajoute ce fichier on y ajoute ce fichier on y commit et après on aura on aura une branche à part et et on va aussi par la suite modifier notre notre branche master et après fusionner les deux branches en utilisant Ribes voilà donc je vous montre comment ça se passe donc d'abord d'abord on regarde l'état de notre dépôt ok tout est clean ok donc on crée une branche os.test on crée une branche os.test ok pour les tests unitaires de os ok donc on crée un fichier os.test.js ok on délit test unitaire unitaire de os.js donc c'est un fichier qui va contenir des tests unitaires du fichier os.js donc on le sauvegarde c'est un fichier c'est un fichier c'est un fichier fichier os.test.js c'est un fichier c'est un fichier dix le hostess la branche hostess donc on va se déplacer encore sur sur notre planche master ok donc on se déplace sur master et puis on se dit qu'on veut modifier le fichier index ou bien qu'ils ont dix ont modifié le index est-ce que ce que ce fichier existe index de gs non donc on va modifier index point htm vim 2 index point html ok donc on le modifie on ajoute simplement un petit un petit section 3 d index point html ok on commit et puis on se dit que bon on voudrait bien que notre branche que notre branche hostess est l'historique de master de notre branche master en plus de son historique donc là c'est Iribez va aussi va encore intervenir donc on se déplace toujours on se déplace toujours sur notre branche hostess test ok ensuite si on regarde son historique avec un Git log on va que c'est ça en historique donc avec le ajouts host host.js ajouté hostess même hostess là j'ai aussi trompé sur le nom du commit ajouté hostess.js ok maintenant on veut rapatrier on veut rapatrier l'historique de notre master sur cette branche sur cette branche hostess donc pour le faire pour le faire on utilise toujours la commande la commande rebase git rebase mais cette fois pour rapatrier l'historique là rebase ressemble ici Rivier c'est comme la commande merge mais cette fois mais la différence c'est que tu te places sur la branche sur laquelle tu veux rapatrier l'historique c'est différent de merge où tu te places sur la branche même ou qui va merger l'autre branche là c'est ici avec rebase c'est la branche qui va merger même tu te places sur la branche même qui va faire cette sorte de merge quoi donc on se branche on s'est déjà branché on s'est déjà placé sur cette branche si on fait un grid branch on voit qu'on est bien dans host test et on saisit notre rebase pour pour rapatrier le contenu de pour rapatrier le contenu de le contenu qu'on a qu'on vient de faire sur sur le commit le dernier commit là qu'on vient de faire sur le master ok donc on guide rebase ensuite on donne master voilà donc il a fait le rebase et si on recheck le log on voit on voit qu'il a rapatrié le la modification sur le sur le qu'on a fait sur le sur le master et qui porte les petits modifs de index.html qui est là vous voyez donc la rivée nous permet aussi toujours de modifier l'historique et d'avoir d'avoir de fusionner l'historique de deux branches quoi donc là on peut regarder l'état de notre dépôt ok tout est clean on peut se placer encore sur notre master donc là aussi on sera obligé pour avoir les modifications l'historique qui est aussi sur host test on le merge on merge master avec avec host test host test ok avec la branche host test ok il fait la merge et si on regarde nos nos logs on voit là qu'on a le on a le le commit qui parlait de l'ajout de host l'ajout de host test là je dis fichier de notre fichier host.test.js dans le dans la branche host test voilà donc là on a vu comment comment on peut fusionner l'historique de deux branches toujours en utilisant la commande rebase de donc vous voyez que la rebase la commande rebase est aussi vraiment très 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 importante et très très intéressante pour manipuler des commits pour fusionner des commits pour réarranger l'ordre de certains commits pour fusionner l'historique de deux branches différentes ouais donc ça nous permet c'est ces commandes la première dit commit moi et moi amène pour modifier le dernier commit qu'on a fait ou bien la commande guide rebase nous permettre vraiment de pouvoir réarranger nos commits de pouvoir réordonner nos commits de sorte qu'on ait un story clean avant de le pousser sur les branches distantes pour nos pour nos pour nos autres collègues et pour les futurs déploiements donc pouvoir aussi permettre à notre manager d'avoir un story clean de sorte qu'il va comprendre ce qu'on a fait sur telle fonctionnalité les étapes qu'on a parcouru tout au long du projet quoi donc c'est tout l'intérêt de la modification des petites modifications qu'on peut faire sur l'historique pour avoir un story clean voilà donc c'était tout pour cet épisode donc sur ce on se dit à la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de commenter de liker de partager même de partager la chaîne partager les vidéos voilà donc c'est ce genre de truc qui nous motive et qui nous pousse toujours à encore partager avec vous ce qu'on fait quoi donc sur ce je vous dis à la prochaine vidéo ok ciao bye